Hello les gusques ! Alors, Mélissa était mariée à Hugo Moore qui s'est tirée avec sa maîtresse Dina parce qu'ils ont eu un enfant du nom de Prépucin. Du coup, Mélissa est désemparée parce qu'elle sortait avant avec Chris Wood mais du coup, elle a refusé de sortir avec elle à 100% et de quitter son mari parce que celui-ci avait réussi un peu de rallumer la flamme entre les deux. Du coup, maintenant, elle se retrouve seule avec ses deux enfants, la plus grande étant partie à l'université. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Elle veut toujours cracouiller Chris. Ah, mais elle, elle a toujours des sentiments amoureux avec. Est-ce qu'on garde bloqué le cracouillage ou pas ? Ah oui, parce qu'en plus, elle était dans la politique donc elle ne voulait pas continuer sa relation parce qu'on l'avait outé durant ses élections, je me souviens. Lui, il va devenir adulte dans deux jours et il n'y a pas grand-chose dans sa vie. Excuse me ? Est-ce qu'elle essaie d'avoir des points communs avec nous pour raviver la flamme ? Mais c'est quoi ça, madame ? Le copiage ? Il faudra qu'on refasse aussi, eux, leur maison mais j'ai un peu la flemme. C'est dimanche aussi. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai chié dans la colle avec Luni donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Mais elle, elle est maillotche, elle est en maillot de bain en hiver. Tu veux choper la crève, c'est ça ? Je pourrais inviter la soeur à souper parce qu'elle a envie de voir sa soeur quand même pas mal. Pourquoi est-ce que les enfants ne sortiraient pas durant la journée ? Ils pourraient aller au parc. Par contre, il y a des ados donc tu vas balayer la salle du regard parce que comme il veut bien pécho il n'y a personne qui lui plaît mais lui, il a tellement la gueule de tête à claque là. Je suis sûre qu'il va devenir comme son père en étant adulte. Par contre, toi, tu ne peux pas devenir un peu amie avec Maria Martinez comme tu n'as pas d'amie de l'école. Par contre, on ne va pas tarder à rentrer. Elle ne s'entend pas beaucoup avec Maria ! Mais c'était assez désastreux cette histoire ! Moi, t'as qui ? Didier ? Merci. Janet Martinez ? Qu'est-ce qu'elle vient foutre la merde encore cette vieille ? C'est ça, casse-toi ! Elle invitera sa fille à venir manger. Oui, tu peux venir avec quelqu'un. Nous, on adore les surprises. Hello ! Attendez, mais elle a vraiment ramené Denise Jacquet ! Demain, c'est à l'annonceur de Raph. En vrai, on peut le faire ce soir. Il va inviter des amis. Mais pourquoi les gens vont dans ma piscine alors qu'il fait moins 8000 ? Hello ! Bah super, ils regardent la téloche, ces gens. Hugo ! On a invité Hugo ! Alors, je pense qu'on va lui faire un petit look de bégé. Quoique, son père, il portait des salopettes avant. Et il péchotait bien. Genre ça, je crois. Un peu Senna dans Girl Games au final, cette personne. Je ne reviens pas qu'on a vraiment Denise Jacquet à notre anniversaire, quoi. Il veut draguer. Il ira draguer son ancienne meuf un petit peu pour foutre la merde. Waouh ! Ah bah, elle, elle sort avec Jean le con. Oh ! Attends, quoi ? Ça va, eux, ils étaient en couple. De base, ils sont allunis ensemble. Ça me rassure. Il veut déjà avoir deux amoureuses. C'est clairement son père. Bye bye ! Il va chercher du taf aussi. Ah ! Sportif ! Il est directement dans la bonne carrière pour lui. Et je pense que vu qu'il ne va pas taffer aujourd'hui, il va profiter pour Pécho. Ah non, il a quand même le taf ! Oh ! Bah, c'est dommage ! Par contre, la gamine, il est où, son bus scolaire ? Bah, va à l'école à Pimagus ! Par contre, pourquoi il y a vraiment notre sale père qui traîne devant la maison ? Je suis désolée, mais ça, c'est hyper creepy. Tu ne vis plus ici, Hugo ! Tu n'es plus le bienvenu ! On a mis du sel au coin des portes pour enlever tes énergies négatives. C'est la tanière du lion. Au moins, il a un lidou pour cracouiller. Je le voyerais bien faire une Dunbaxter à hériter de cette maison, les chambres durées, allonger le devant et faire un énorme spa comme chez Dunbaxter. C'est vraiment la maison kéké sportive, vous voyez un peu. Mais il a ramené un homme. Et elle, elle a qui comme amie, maintenant ? Je dirais, elle est vraiment isolée. Je pense qu'elle, elle est un peu déprimée et qu'elle va aller faire un petit tour au bar en espérant voir son ex pécho son collègue. Agro ou gourou ? En vrai, il est grabé, j'ai un collègue. Bien sûr, on va mettre le portrait avec la pomme. Est-ce qu'il y en a sensu ? C'est ça, ça, ce n'est pas la chambre du chacal. On va aller se bourrer la gueule avec la darotte. Directement, il y a à se prendre un petit cocktail. Peut-être qu'elle va trouver un autre amour. Allez ! Est-ce qu'il nous plaît, Whitney ? Mais nous, on revient vite bientôt aussi. On peut balayer la salle du regard. Un homme ? Mais elle veut discuter avec Bérenice. Mais Bérenice, c'est aussi plein de petits éclairs. Il n'y a pas notre ex par là ? Oh non, Bérenice s'en va ! Non, Bérenice, on voulait draguer ! On va vers une future relation où on recesse le passé. Qu'est-ce qu'on fait ? J'amèterai mon mariage aussi. Allez, le petit crush. Tu testeras notre nouvelle chambre de l'amour. T'es content ? Non, mais on ne veut pas lui proposer d'homénager aussi. Tune, 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 tune. Comment ça, il n'a pas envie de le pécho ? Par contre, vraiment, où est notre petite sœur ? Ah, elle dort en haut, ok, je me dis... Enfin, quoi qu'elle peut entendre ce qu'on est en train de faire, parce que c'est une mezzanine, quand même. Non, mais il suffirait de tomber amoureux de nous, parce que là, nous, on est fatigués. Il veut jouer à la balle, sérieux-y. Bon, après, on a joué avec tes boulons, donc... Il teste toutes les toilettes de ma maison, celui-ci ? Oh, yes ! Ah, maintenant, il veut trois personnes qu'il aime. Tu veux aussi le beurre et l'argent du beurre, et jambon beurre aussi ? Mais va pas dans l'eau, elle est zanzan, celle-ci ! Mais faut tout leur dire à ces gosses. Let's go au taf ! On espère que vous aurez des promotions. Ce soir, elle, elle va essayer d'aller en petit date avec Bérenice. Aujourd'hui, je le verrais bien aller à la salle de sport. Excuse me ? Mais pourquoi il le deviendrait, mon reuf ? D'ailleurs, il est temps de lui dire au revoir. Gymnase 1, 2, 3. Balayer la salle du regard. Oh ! Wow ! Bon, il va quand même montrer ses gros muscles. Il faut qu'il fasse au moins un point de sport. Après, on ira draguer... Oh ! On est devenu musclor ! Sa tête ! Ah, mais il y a l'ancienne meuf de sa mère. Elle va la saluer. Bon, on va peut-être pas la pécho, parce que c'est ultra bizarre. Ça fait littéralement plus de 10 heures qu'il est à la salle de sport ! J'ai été au temple. Bon, on va rentrer à la maison. Son premier ato, hein ! C'est qu'elle est trop in love de Dogme Baxter, c'est pour ça. On va lui donner son deuxième enfant, vous allez voir. Des bonnes notes, mais elle n'a personne pour l'encourager. Ah, d'ailleurs, ils ne sont pas divorcés. Est-ce que vous voulez qu'on officialise et qu'on demande le divorce ? Oh ! Promotion ! On attendra que notre fils revienne, et puis on se cassera en dettes, je pense. Que notre fils est revenu. Et toi, regarde, Youpi aussi. Toi, tu regardes du cul ou c'est toujours Youpi ? Ouais, c'est ça. J'arrive, on atteint la télé. Il y a des choses à cacher, hein. Oh, l'aspiration à la connaissance ! Oh, regardez, c'est chaud, chaud, chaud ! Les deux, elles tournent la page avec quelqu'un de différent. Tu, 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 tu. Bon, on est fatigué. On va mettre fin au rendez-vous. Oh oui, parlez-vous. Tu aimes la bite ? Ah oui. Veux-tu venir dans ma chambre de prédateurs sexuels ? Oups, j'espère que la petite soeur n'a pas entendu tout ça. Comment ça, elle ne veut pas qu'elle dégage de ma maison ? Je ne veux pas savoir comment ose-t-elle cette gueuse avec sa coupe de carène. Il a un peu neigé dans ma chambre. Aujourd'hui, on va proposer le divorce à notre mari. Je pense que ça va être un peu marrant. Je pense que je vais améliorer le salon aujourd'hui. What ? Je vais lui bloquer parler à Hugo comme on va lui demander le divorce. Wow. Et t'iras appeler ton ex-marie pour demander le divorce. Elle fait déjà un peu plus chaleureuse à la maison, je trouve. Bon, vous revenez de quelque part ? J'ai envie de drama, moi, là. Il a ramené un collègue de travail. Est-ce qu'on le dragouille ? Corona Barry ! Je crois qu'au final, il n'y aura pas besoin de fondage. Tu veux venir à la maison, poupée ? J'ai un lit hyper mou où je vais pouvoir te passer à la casserole. Et enfin, tu ne m'as jamais respectée, Hugo ! Tu ne m'as jamais respectée ! Tu es partie avec ses connasses et vous avez eu votre enfant prépussant ! T'inquiète, j'ai des boules quels sont mon beau. Plaisir de venir ! Le BG, il est là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, viens dire bonjour à papa ! Je suis sûre que le poil-poil t'a manqué ! Qu'est-ce qu'il veut ? Ils sont devenus meilleurs amis ? Ah non, non, hein. Hugo, j'aimerais te divorcer ! Help me ! Rupture avec un proche ! Oh, c'est les choses de la vie, hein. Tu prévois que tes parents soient séparés ou qu'ils soient tristes ensemble ? Je peux partir, Hugo, maintenant. Pourquoi ils veulent tous des animaux, là ? Oh, que d'émotion ! J'espère que vous avez versé votre petite larme aussi. Allez, mon beau. C'est quand même notre troisième conquête, là, de la semaine. Non mais, Hugo, alors maintenant, il faut arrêter la rancœur. C'est toi qui as tout foiré, quand même, au bout d'un moment. Mais pourquoi elle veut parler à son vieux mari, là, maintenant ? On va le faire passer à la casserole de la mûre. Demain, on va essayer de faire l'anniversaire Petiot et de la mer. Je pense que ce serait pas mal. Je te garde l'œil ouvert, parce que la musique de la dernière fois... Ciao ! Ah, il n'a pas cracouillé Kimberly. Bah, l'invité, quoi, aujourd'hui, moi, je vous dis ! Oh, faut corriger ça, non ? En plus, elle est enceinte, donc elle a encouragé maternité ! Oh ! Salut, Kimberly ! Après toutes ces années de chasteté, il faudrait quand même qu'on fasse la deuxième. J'aimais. Yeah ! Maintenant, il veut cracouiller en public, ça ne s'arrêtera donc jamais ? Mais arrête, Hugo ! Là, c'est le moment où il faut qu'on organise un anniversaire. Mais notre fils va nous faire un petit trick et va inviter notre ex à notre fête d'anniversaire, bien évidemment. Mais par contre, notre ex-mari, ça suffit ! Tu iras souffler tes bougies. Bon, on a le mystère jusqu'au bout, là ! Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 6. Putain, elle est à l'amour ! Bon, bah, va bloquer le premier baiser, hein ! Va parler un peu à ton ex, vu qu'elle est là. Je suis un peu nationaliste quand je pense à ces années-là, c'était tellement bien, je me sens en attaque pour affronter l'avenir et je lui ai fait toute confiance. Un peu drama queen, si je peux me permettre. Elle est grave, Kiki ! Oh, elle s'entendent bien ! Elle gossip sur Mathéo ! Mais il faut qu'elle aille souffrir ses bougies ! What ? Il se fout de notre gueule, ce connard, hein ! Le summum de la connerie, cette personne ! Moi, j'avais l'impression que je me connais pour les gens, bon, je te dis la vérité ! Pas du tout ! Le ballon d'or, toi, t'as vu, non ? Sur la connerie ! Même si tu faisais pas exprès ! Ah, je suis le chétane, aussi ! Non, je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit ça ! C'est le début ! J'essaye de mettre un peu d'eau dans mon vin pour qu'on puisse enfin se comprendre, tu vois ce que je veux te dire ! C'est là, c'est plus du vin, c'est de la vignasse, après, là, que ça fait, voilà ! Oh, putain ! J'ai fait des fleurs de merde, comme ça ! On frappait, en plus ! Et puis, la fête continue, hein ! Parce que plus on a des fous, plus on rit ! Franchement, une famille de baisers, hein ! Ils sont tous baisés... Baisés ? Et normalement, ça devait être la dernière journée avec eux, mais... Point ! Point ! Je veux dire, il s'est cassé lui-même ! On lui a juste demandé le divorce, maintenant, il fait son gros ouin-ouin ! Non, mais... Vous avez entendu le rire qu'il a fait, en plus, de Machiavel, là ? Rira bien, qui rira le dernier, hein ! Ahah ! Qu'est-ce que tu vas faire ? On est au printemps ! Je vais vous laisser pour cette fois-ci, ce... En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui ! Fais des hirara ensemble ! Puis, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous, à plus d'ambus, légus ! Sous-titrage ST' 501